très bien alors bienvenue à tous moi je suis au centre bodhicharya dans les vosges voilà je suis accueilli par mes amis là bas mes amis quelques pas et donc je suis content d'être là bas j'espère que la connexion va tenir donc voilà je voulais vous remercier d'être là à nouveau d'avoir le courage d'étudier encore et encore et d'avoir toujours cette motivation magnifique d'essayer de développer la sagesse pour le bien de tous les êtres c'est notre contribution à la paix dans le monde à ce que tous les êtres progressivement soient débarrassés de la souffrance et de cause de la souffrance donc c'est magnifique je suis content que vous soyez là et puis avant de commencer je crois que jordan voudrait vérifier des définitions sauf si ça fait partie de mes diapos à ce moment là je ne répondrai pas j'attendrai ok je pense que pour moi il n'est pas du tout clair la différence entre basse commune et même entité ok alors ce que je voudrais d'abord dire en préambule c'est que quand on travaille sur les formes on est d'accord que c'est une classification mais que quand on parle on parle par exemple des formes visuelles enfin des formes sources visuelles et qu'on parle des couleurs et après des contours c'est pas parce qu'on les classifie tous dans la même classification qu'ils ont une base commune exactement tout à fait on est d'accord avec ça et je pense que déjà c'est ça moi qui m'a induit en erreur d'accord par exemple si on prend un autre exemple si on met par exemple pommes rouges et pommes jaunes est ce que ces pommes rouges et pommes jaunes sont dans la même catégorie pommes oui 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 très bien et pourtant il n'y a aucune base commune entre les pommes jaunes et les pommes rouges parce que alors pourquoi parce que pour que ce soit une base commune il faut que les deux il faut que ce soit existe en même existe en même temps simultanément non il faut pour que ce soit une base commune il faut que ce soit les deux il faut que ce soit à la fois une pomme jaune une pomme rouge c'est ça une base commune ok et est ce que la différence c'est de dire que on parle de être à la fois dans base commune alors que dans même entité c'est une histoire d'apparaître à la condition valide oui exactement c'est ça vraiment la différence tout à fait l'existence d'un côté et l'apparition de l'autre oui d'accord excellent le principe de ces de ces débats c'est qu'on apprend justement l'école sotrantika qui suit le raisonnement c'est l'une des écoles philosophiques qu'on étudie dans le bouddhisme et justement ça a pour base les traités d'épistémologie et de logique de acharya d'ignaga acharya d'armakirti etc et leur postulat de base c'est de d'exposer deux univers différents la conception et la perception donc ça c'est très important c'est qu'ils arrivent à à faire des quatre catégorisations de différents phénomènes en fonction de la façon dont ça apparaît à la conscience conceptuelle ou selon si ça apparaît à la perception directe ouais donc par exemple si on prend un autre exemple on va dire la table et sa couleur la table et sa couleur est ce qu'elles sont différentes pour la perception ou est ce qu'elles sont différentes pour la conception pour la conception c'est différent pour la conception pour la conception ouais parce que la table et sa couleur pour la perception elles n'apparaissent pas séparément elles n'apparaissent pas de manière différente ouais très bien excellent donc ça c'est très important c'est vraiment fondamental pour eux c'est d'avoir ces deux univers impitoyables de la perception et de la conception et en fonction de ça ils vont décrire la façon dont notre esprit appréhende la réalité ouais ouais ça vous parle oui et donc quand ils ont fait toutes ces catégorisations oui on est d'accord des formes sources visuelles auditives olfactives ils les ont fait en fonction de quoi alors alors là par exemple justement pour parce que mettre par exemple la forme visuelle ils ont mis les couleurs principales secondaires ils ont mis les contours mais on sait que les couleurs et les contours sont des phénomènes contradictoires exactement mais on pourrait presque dire la base commune c'est le fait que ce soit visuel alors alors on le dira pas parce que c'est des phénomènes contradictoires donc voilà la base commune exactement ça veut dire que en effet ils partagent des caractéristiques similaires par exemple contours et couleurs partagent la caractéristique similaire d'être des formes visuelles d'être perçus par une cognition visuelle voilà exactement tout à fait mais cette caractéristique qui est partagée par les deux en fait elle n'est pas une base commune des deux parce que le fait d'être une forme visuelle n'est pas à la fois un contour et une couleur il n'y a rien qui puisse être à la fois un contour et une couleur ouais 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 tout à fait donc en effet il y a des choses c'est justement la caractéristique générale d'être une forme visuelle c'est la généralité c'est pour ça qu'on va les voir ce soir encore le contour et couleurs sont des instances de la généralité forme visuelle ouais 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 très bien mais cette généralité n'est pas une base commune ça veut dire que cette généralité elle-même n'est ni une forme ni une couleur ouais ok ça c'est oui ça c'est ok ouais bravo quoi d'autre non mais j'avais vraiment bloqué là-dessus moi ok et je crois que je m'étais bien mélangé les pinceaux avec ces catégories et puis effectivement à côté les définitions et le fait qu'il fallait vraiment prendre en compte le fait que c'était la cognition valide qui effectivement donnait la définition oui tout à fait très bien ce serait quoi un exemple de deux phénomènes distincts qui sont de même catégorie et en une base commune oui par exemple ce serait quoi un exemple ouais par exemple on pourrait prendre on pourrait prendre table et couleur table et couleur sont dans une même catégorie forme parce qu'une couleur est une forme une table est une forme ce que je raconte pardon table et couleur elles sont les mêmes entités mais si on prend impermanent et produit si on prend impermanent et produit sont des phénomènes qui sont dans la même catégorie existants ouais oui très bien parce qu'impermanent existe produit existe donc impermanent et produit sont des instances d'une même généralité ou d'une même catégorie existant et il y a bien des bases communes entre impermanent et produit oui nécessairement des bases communes puisque tout ce qui est impermanent est produit tout ce qui est produit est impermanent et pourquoi table et couleur c'était pas beau ? parce qu'une table ne peut pas être une couleur et une couleur ne peut pas être une table il n'y a pas de base commune entre table et couleur elles sont contradictoires oui bravo mais elles sont les mêmes entités exactement c'est là où il y a une différence fondamentale et voilà c'est là aussi le truc tout à fait oui oui produit et impermanent séparés sont une même entité on va le voir ce soir justement j'ai des diabos là-dessus par rapport à cause et effet benjamin est content qu'il y ait des diapos il est venu que pour ça très bien donc n'hésitez pas si vous avez des choses à clarifier il ne faut surtout pas hésiter on est là pour ça merci beaucoup et en attendant si vous voulez on peut essayer de voir ces diapos alors on va puis en cours de route n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a un truc qui qui ne le fait pas donc aujourd'hui on va avoir un petit melting pot de choses un peu plus croustillantes de choses un peu plus tout niveau donc on va voir ça ensemble le temps que ça charge je suis en train de meubler voilà est-ce que vous voyez tous l'image ? oui 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 on voit parfait donc on avait vu précédemment un petit retour sur l'épisode précédent on avait vu les généralités voilà et je me souviens aussi que Marie m'avait posé une question sur recouvre et je me suis complètement planté dans la réponse je pensais que tu parlais d'autre chose je pensais que tu parlais de de l'implication etc mais en fait tu parlais des généralités non ? non mais c'est parce que toi qui traduis beaucoup il y a des fois ils utilisent le mot recouvrement donc après quand on n'a pas compris la phrase elle est un tout petit peu très embêtante parce qu'on ne l'a pas saisie on ne comprend pas le mot recouvrement et donc une fois tu nous l'avais dit c'était une autre définition que tu avais donnée à ce moment-là que j'ai oublié c'est pour ça que je redemandais et là tu m'aimes très bien donc tu parlais en effet de l'implication donc je ne m'étais pas trompé après j'ai réfléchi je pensais que tu parlais de ça de recouvre ces manifestations non ? non non pas du tout et quand j'ai j'ai repris les cours puis le mot recouvrement se trouvait dessus je lui mettais implication et je comprenais mieux en effet ta question portait bien sur l'implication c'est ce qu'on voit en logique vous vous souvenez quand on dit pas d'implication etc donc on essaiera d'approfondir ça justement grâce au conseil de Bénard Géchet Jacques Pala on essaiera de voir un petit peu plus la logique justement pour savoir pourquoi est-ce qu'on dit pas d'implication etc mais normalement vous devriez avoir compris pourquoi est-ce qu'on dit la raison n'est pas établie et il n'y a pas d'implication mais on l'approfondira de toute façon on verra qu'il peut y avoir des débats là-dessus aussi ouais ça va ? ouais super très bien donc là c'est Young Zim pour le bout de choc c'est dans la suite du texte que Géchet Jacques Pala avait commenté au début et là c'est dans notre système parce que vous savez qu'il y a trois raisons pour lesquelles on débat ouais vous savez déjà c'est pour aiguiser notre esprit pour pour aller vers la sagesse qui réalise la vacuité oui aussi très bien écarter les vues fausses oui des autres et de nous-mêmes très bien oui tout à fait oui en effet quand on dit les vues fausses c'est pas uniquement celles des autres c'est aussi nos propres vues fausses aussi en effet écarter les vues fausses c'est le premier but ouais ensuite il y a quoi ? établir notre système oui établir notre système qui est censé être la vue juste oui très bien ensuite et après écarter les objections à la vue juste oui bravo excellent c'est tout à fait ça c'est pour ça que dans ces manuels de débat il y a toujours trois sections la première c'est écarter les vues fausses la seconde c'est notre système on expose nos propres définitions et enfin la troisième partie c'est pour écarter les objections bravo super super et donc la définition d'une généralité c'est ça un phénomène qui recouvre ces manifestations ouais ça vous l'avez appris par cœur donc recouvre en effet dans ce cas-là en tibétain ça ne veut pas dire la même chose il y a une certaine similitude avec ce qu'on disait avant à la FPMT quand on parlait de recouvrement quand on parlait de logique on disait que il fallait que quand on dit le son est impermanent car il est produit il faut que produit recouvre entièrement impermanent et donc c'est pour quoi on disait recouvrement et c'est vrai que Christian Charrier parle d'implication et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus évocateur j'ai l'impression et donc ici quand on a jesu joa c'est similaire quand on parle d'un phénomène qui recouvre ces manifestations c'est-à-dire qui est concomitant avec ces manifestations c'est-à-dire que la généralité chaise elle n'est pas ailleurs en dehors des chaises ouais elle recouvre elle imprègne totalement ces instances de chaises ouais ok bravo ensuite il y a une division terminologique une division terminologique c'est une division un petit peu frelatée on pourrait dire ça veut dire que par exemple si on parle des fleurs et des fleurs artificielles ces deux divisions sont une division terminologique pourquoi ? parce que les fleurs artificiels ne sont pas vraiment des fleurs ouais ça vous parle ? ouais ok très bien et donc là c'est le même principe quand on effectue une division terminologique des généralités ça veut dire que parmi les trois ici certaines ne sont pas vraiment des généralités mais on les inclut dans les généralités ouais ok très bien et donc on a généralité de classe ou de catégorie ça revient au même généralité de sens on verra prochainement quand on étudiera la cognition valide etc et généralité de collection ok donc on va débattre avec ça bien sûr aujourd'hui rassurez-vous donc la définition de généralité de classe c'est phénomène qui recouvre plusieurs de ces instances catégorielles donc ça vous l'avez vu aussi dernièrement oui très bien instance catégorielle on pourrait dire simplement instance sauf que généralement quand on dit instance on dit jéjak en tibétain ou vichécha en sanscrit alors que là c'est une autre façon de parler mais on va dire que c'est synonyme donc c'est juste une question de terminologie oui est-ce que cette généralité de classe un phénomène qui recouvre plusieurs de ces instances ça veut dire qu'il ne recouvre pas toutes ces instances alors en fait quand on a plusieurs ça veut dire qu'il faut il faut au moins trois trois instances quand on dit plusieurs ça veut dire que c'est souvent ça vient du sanscrit en fait à l'époque quand on avait les manuels de logique et d'épistémologie ça venait du sanscrit et en sanscrit on a le singulier le duel pour deux choses deux personnes etc et le pluriel donc le pluriel ça veut dire que c'est plus que deux ouais donc plusieurs ici duma en tibétain ça veut dire plus que deux ça vaut pas oui Christine Christine est-ce qu'il y a oui ok super merci on n'a pas Nicole ce soir tiens ok et Dominique et Bernard sont pris aussi très bien donc on va voir la suite ok donc par exemple vous avez ici la généralité de classe vous avez chose donc on va voir que vous pouvez mettre dans cette généralité de classe vous pouvez mettre des atomes des particules indivisibles qui acceptent les autres un petit cas en particulier vous pouvez mettre les tables les tables sont des choses les fruits sont des choses les briques sont des choses les personnes sont des choses sont des phénomènes produits et la planète Terre est une chose aussi ok donc ici vous voyez que une catégorie ça peut englober beaucoup de choses c'est le cas de le dire ok très bien très bien très bien et on a la généralité de collection c'est une forme grossière constituée de ces multiples parties assemblées donc là c'est pareil multiple c'est équivalent à plusieurs ça veut dire qu'il faut plus que deux on pourrait dire donc c'est une forme grossière constituée de ces multiples parties assemblées ça c'est la définition très bien donc essayez de la connaître sur le bout des doigts on va essayer d'en reparler donc vous avez par exemple la planète Terre est une forme grossière constituée de ces multiples parties assemblées un arbre est une forme grossière constituée de ces multiples parties assemblées c'est comme dans les soutras on répète beaucoup de choses pour que ça finisse par rentrer dans l'esprit une fleur aussi est une forme grossière etc des briques etc ça vous parle jusqu'à maintenant ok et forcément on va jouer on va jouer ça très bien donc là c'est chez les Bun dans la tradition Bun d'une de la cinquième école tibétaine ils ont aussi des Shéda où on débat beaucoup toutes les écoles tibétaines débattent beaucoup et là on les reconnaît parce qu'ils ont le Tonga qui a une couleur bleue très bien et là ils débat contre un guéché qui lui dit attention fais attention à ce que tu dis ok donc on commence avec je parie que tu ne connais pas la définition de généralité qu'est-ce qu'on doit répondre la raison n'est pas établie bravo 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 la raison n'est pas établie très bien donc il s'en suit que tu connais la définition de généralité j'accepte j'accepte oui bravo très bien on est obligé de dire j'accepte donne un phénomène qui recouvre c'est une manifestation oui c'est une manifestation c'est une manifestation ouais alors là en effet c'est généralité c'était quoi la question c'était généralité tout simplement donc c'est un phénomène qui recouvre ces manifestations donc c'est bizarre parce que là ils ne mettent pas plusieurs donc allez savoir pourquoi peut-être pour nous faire débattre mais c'est pas très grave très bien j'accepte ok donc ça on a dit donne parfait et vous avez donné la bonne réponse phénomène qui recouvre ces manifestations vous avez déjà 100% de bonnes réponses très bien il s'ensuit que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas la division terminologique des généralités qu'est-ce qu'on doit répondre la raison n'est pas établie pour soi oui bravo 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 excellent on doit répondre la raison n'est pas établie donc il s'ensuit etc donc là ça va juste un peu plus vite mais on peut dire juste donne généralité de classe généralité de sens généralité de collection oui bravo excellent donc on a le sujet les trois généralité de classe ou catégorie c'est comme vous voulez ça revient exactement au même généralité de sens donc ça on les verra par rapport à l'épistémologie on en a déjà un petit peu parlé pour les bases établies mais on en reparlera c'est très intéressant et généralité de collection voilà bravo 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 et lui il dit il s'ensuit que ce n'est pas le cas parce que tu ne connais pas la définition de généralité de classe donc c'est comme ça grâce au débat on apprend à répéter les définitions etc etc et donc là on doit dire la raison n'est pas établie bravo ok alors il va me dire des données et donc il donne voilà un phénomène qui recouvre plusieurs de ces instances catégorielles oui bravo magnifique excellent le sujet phénomène qui recouvre plusieurs de ces instances catégorielles ouais tout le monde est d'accord oui ok très bien donc si par exemple le défenseur l'objecteur disait il s'ensuit que si c'est un phénomène qui recouvre plusieurs de ces instances catégorielles c'est nécessairement une généralité de classe qu'est-ce que vous diriez j'accepte oui bravo exactement puisque c'est la définition qu'on vient de donner parce que c'est sa définition voilà bravo 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 excellent donc là comme il est revêche il va dire mais sensu que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas la définition de généralité de collection la raison n'est pas établie la raison n'est pas établie très bien bravo très bien donc donne la forme grossière constituée de ses multiples parties assemblées parties assemblées oui bravo forme grossière constituée de ses multiples parties assemblées très bien donc là c'est pareil il aurait le droit de dire si c'est une forme grossière constituée de la raison n'est pas une généralité de collection et là vous devriez dire j'accepte donc c'est justement pour répéter les choses pour les entendre pour les exprimer soi-même etc il s'en suit que ce n'est pas le cas de ce que je ne parle est-ce que une généralité de collection ça pourrait être le corps humain exactement exactement tout à fait puisque ça correspond à la définition très bien et donc là l'objecteur dit il s'en suit que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas la différence entre généralité de classe et généralité de collection donc quand il demande la différence comme vous le savez il y a plusieurs relations logiques il y a quoi comme possibilité comme option contradictoire oui équivalent équivalent en 3 et en 4 voilà bravo et donc vous devez choisir donc là il dit là puisque puisque tu ne connais pas donc on devrait dire la raison n'est pas établie vous êtes d'accord oui ok donc il réfléchit et donc il lui demande d'examiner ça donc c'est comme ça qu'on essaie de faire vous le savez déjà on essaie de de regarder tout ça avec les cercles oui ça veut dire ça veut dire que vous on a un bruit il y a quelqu'un je croyais que ça venait de chez toi je crois que c'est Nicole le micro de Nicole qui bonjour non je n'ai pas bonjour 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 il y a un chointement mais ce n'est pas de chez moi ah c'est Nicole oui bonjour salut bienvenue désolée oui non pas de soucis ça va ça va ça va et bien super très bien donc tu arrives juste à temps pour nous donner une réponse oh non non il y a pas de soucis juste pour faire un petit un petit récap pour toi généralité de classe est-ce que tu vois ce que ça veut dire c'est une catégorie ouais par exemple la catégorie chose la catégorie fruit la catégorie chaise etc etc ouais c'est une catégorie une généralité de classe ouais d'accord très bien et une généralité de collection c'est une forme grossière c'est une forme grossière qui est constituée de ces qui veulent donner la fin c'est c'est une partie partie c'est une partie assemblée oui exactement une forme grossière constituée de ces multiples parties assemblées et bien et donc là on a un objecteur un peu difficile qui est difficile qu'on arrive difficilement à convaincre et donc il nous demande combien de possibilités ou quelle est la différence entre généralité de classe ou une catégorie et une généralité de collection une forme grossière et donc forcément comme vous le savez tous on a ces deux façons cette façon d'examiner les choses avec ces deux cercles on essaie d'abord de voir est-ce qu'il y a des bases communes ouais parce que s'il n'y a pas de bases communes c'est facile la réponse c'est contradictoire voilà si les deux phénomènes existent et qu'il n'y a pas de bases communes en effet ils sont contradictoires et donc là c'est ce qu'on essaie d'abord de vérifier est-ce que c'est contradictoire ou pas est-ce qu'il y aurait une base commune quelque chose qui serait à la fois une généralité de classe et une généralité de collection une généralité alors si on prend une généralité un phénomène existant ouais alors si on prend un phénomène existant mais est-ce que il faudrait choisir quelque chose de plus précis ouais table table pour Marie-Gabrielle qui dirait quoi si on prend l'arbre oui il peut être une catégorie il peut être une généralité de classe il y a aussi une forme grossière oui exactement très bien donc si qu'est-ce que j'ai mis moi j'ai mis tasse tasse par exemple est-ce que tasse est une généralité de classe oui oui d'accord très bien c'est une généralité de classe parce que parce que c'est un phénomène qui recouvre plusieurs de ses instances catégorielles exactement bravo et tasse c'est une généralité de collection oui ah oui moi je fais une forme grossière constituée de ses multiples parties assemblées ouais parce que c'est une forme grossière ouais avec son lance son assise et puis son corps exactement comme une maison d'ailleurs ouais exactement oui tout à fait j'ai dû mettre autre chose j'ai dû mettre un pot aussi un pot est aussi une généralité de collection et c'est aussi une généralité de classe oui et table aussi qui avait dit table Marie-Gabrielle je crois non ok très bien très bien donc en effet tous ces objets il faut nécessairement que ce soit des formes matérielles suffisamment grossières ouais très bien et en effet il faut que ce soit suffisamment général pour qu'elles aient plusieurs instances très bien ok bravo pardon donc ça veut dire que les deux déjà ne sont pas contradictoires ouais donc très bien on pourrait se dire si c'est équivalent à ce moment-là ça veut dire qu'on ne trouverait rien dans le cercle rouge à l'extérieur du bleu ou on ne trouverait rien non plus dans le cercle bleu à l'extérieur du rouge ouais donc c'est ça on essaie de vérifier ouais oui ok oui oui il faut vérifier très bien donc qu'est-ce qui pourrait être une généralité de classe mais pas une généralité de collection l'atome par exemple l'atome ok waouh dis donc waouh alors ça c'est ça c'est très fort très bien donc on va le garder on va garder non mais quand il dit souvent comme ça c'est qu'on est à côté oh c'est léger et puis pouf on tombe est-ce qu'on pourrait dire un tapis parce que c'est plat mais ça n'a pas plusieurs parties en fait un tapis n'a pas plusieurs parties il peut y avoir il y a des filles il y a des filles plusieurs parties donc en effet est-ce qu'un atome est une forme grossière non non voilà c'est là où c'est là où ça joue c'est là où l'argument pourrait aller dans la faveur de Marie disons qu'en effet un atome qui voit un atome personne donc si on voit une tasse on ne voit pas un atome parce qu'une tasse est complète il y en a tellement il y en a tellement il y en a tellement donc ça veut dire qu'on ne voit pas les atomes individuellement oui exactement donc ça veut dire que ce ne sont pas des formes grossières pour que ce soit des formes grossières suffisamment grossières il faut qu'on puisse les attirer oui pour laquelle elle est là et toi aussi ok très bien j'ai mis généralité est-ce que généralité irait est-ce que c'est une généralité de classe mais pas une généralité de collection c'est vrai qu'il n'y a pas de forme à la généralité ouais et donc ça irait ouais ça irait ouais ça irait excellent et si on mettait existant ah bah oui les atomes existent ouais si on choisissait la généralité existant est-ce que la généralité existant elle-même est une forme grossière est-ce que c'est une forme grossière constituée de ces multiples parties assemblées non ouais très bien pourquoi alors pourquoi est-ce que existant n'est pas une forme grossière parce que c'est une imputation non oui non oui parce que c'est permanent donc si c'est permanent c'est une simple imputation conceptuelle ouais wow j'ai une question tout à l'heure dans les généralités de collection tu n'as pas évoqué la personne du coup la personne en tant qu' avec ses cinq agrégats est-ce que c'est une généralité de collection ou pas oui oui c'est un corps humain on a dit oui on a dit la personne dans sa dans sa totalité avec ses cinq agrégats est-ce que est-ce que la personne est un corps est-ce que la personne serait son corps non non ah c'est l'individu alors elle est imputée sur la base de son corps exactement donc ça veut dire qu'elle n'est pas son corps ouais donc le corps lui-même en effet c'est une généralité de collection mais la personne elle-même n'est pas une généralité de collection ouais par contre c'est bien si on dit personne ça irait dans la généralité de classe parce que personne est une généralité ouais magnifique ouais on comprend magnifique très bien on va mettre permanent ouais si on mettait permanent est-ce que ça irait dans ce qui est une généralité de classe mais pas une généralité de collection si on disait que c'est permanent non pour la même raison qu'existant il n'y a qu'une forme grossière qui soit permanente de toute façon il n'y a aucune oui aucune c'est ça que tu as dit très bien en effet aucune forme grossière mais permanente et en effet comme dit Marie-Gabrielle pour la même raison que pour existant permanent ne peut pas être une forme grossière non plus non ouais c'est magnifique vous êtes en forme ce soir si on mettait non forme est-ce que ça irait ben oui non forme ouais est-ce que non forme est-ce que généralité de classe oui ah non ah ce n'est pas une généralité de classe est-ce que ça va trop un non forme c'est c'est qu'ils nous veulent bonne question merci pourquoi ce ne sera pas une généralité de classe c'est quoi c'est quoi les instances de non forme alors par exemple ah oui par exemple est-ce que vous êtes des formes oui bah oui oui a priori ah bon on n'est pas que des formes voilà on n'est pas que des formes on a un agrégat de la forme on a un agrégat ah vous avez une forme mais est-ce que vous-même êtes une forme non ah non ah vous êtes des non-formes alors parce qu'on n'a pas le choix soit on est une forme soit on est une non-forme il n'y a pas d'autres mais on n'est pas spécial on n'est pas exclusivement forme alors on pourrait même dire on n'est pas du tout de la forme comme on a dit tout à l'heure la personne n'est pas son corps ouais la personne n'est pas un peu son corps et un peu son esprit elle n'est ni l'un ni l'autre ouais ah donc ça veut dire que nous sommes des non-formes puisque nous ne sommes pas des formes par contre nous avons une forme nous avons un corps ouais vous êtes d'accord ouais ouais ok ça fait bizarre de se dire qu'on est des non-formes ouais c'est clair et souvenez-vous que lors d'une réunion précédente on avait dit que Benjamin était une non-compte de lapin c'est la même impression est-ce que Benjamin tu es toujours une non-compte de lapin ou pas je crois que je n'ai pas évolué sur ce sujet est-ce que tu es une forme ou est-ce que tu es une non-forme j'aurais envie de dire un peu des deux mais ah donc ça veut dire qu'il y a une base commune entre forme et non-forme il y a une partie constituée de forme et de non-forme oui il y a une partie constituée de forme et une partie constituée de non-forme mais est-ce que la personne elle-même est l'un ou l'autre ou l'un ou l'autre les deux les deux les deux quoi la personne serait à la fois son corps et son esprit elle serait composée elle serait composée à la fois de son corps très bien très bien donc par exemple vous vous souvenez on avait vu le bouquet de fleurs le bouquet de fleurs est composé des différentes fleurs ouais mais aucune des fleurs n'est le bouquet n'est le bouquet et le bouquet lui-même n'est aucune des fleurs ouais le tout n'est aucune de ses parties ouais très bien excellent donc est-ce que nous sommes des formes ou des non-formes on est des non-formes du coup exactement de la même façon nous sommes des non-chaises ça c'est sûr j'espère pour vous nous sommes des non-chaises nous sommes des non-consciences aussi parce que nous ne sommes pas notre conscience non ouais ok donc ça veut dire que non-formes est une généralité qui a qui recouvre plusieurs de ses instances ouais très bien excellent est-ce que non-formes est une généralité de collection non parce qu'il n'y a pas de formes grossières voilà exactement tout à fait ça serait une généralité de classe alors pardon est-ce que ça ne serait pas une généralité de classe non-formes dans ces cas-là non le non-formes exactement oui c'est pour ça que c'est bien dans le cercle rouge oui 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 non non mais c'est pour savoir si j'avais compris c'est pour ça que j'ai posé la question donc ça veut dire que tout ce qui se trouve dans le cercle rouge doit nécessairement être une généralité de classe oui la table la non-formes etc ouais oui très bien et la tome la tome de Marie est-ce que la tome justement je posais la question tout à l'heure est-ce que c'est une généralité de classe la tome oui c'est une oui la tome est une généralité de classe je confirme bravo je maintiens je confirme je maintiens ok très bien je maintiens ma thèse ok ça marche donc c'est une généralité de classe parce que il a plusieurs instances d'atome exactement il a plusieurs instances catégorielles voilà c'est tout à fait ça bravo bravo c'est magnifique et est-ce que la tome est une généralité de collection alors c'est vrai que si on regarde pas la définition on aurait tendance à se réunir c'est composé des quatre éléments et des quatre tissus des éléments oui mais c'est subtil c'est pas grossier non mais parce que par exemple un arbre c'est une généralité de collection bon il est composé d'atome ce n'est pas l'atome n'est pas donc une la question c'était quoi est-ce que la tome est une généralité de collection non c'est justement pas une forme grossière c'est pas une généralité de collection c'est pas une forme grossière c'est pas une forme grossière oui mais alors justement là ça peut se discuter parce que si on a les instruments adéquats pour pouvoir voir un atome à ce moment là ça devient une forme grossière on pourrait dire aussi vu qu'un Bouddha est omniscient il doit percevoir tous les atomes qui nous constituent etc. donc pour lui ce serait une forme grossière mais en effet en effet on serait tenté de se dire si on a besoin d'un microscope c'est que à l'œil nu ce n'est pas visible c'est trop subtil oui oui perception directe et donc ça fait partie des phénomènes subtils vous savez la distinction qu'il y a entre les Arath et les Bouddhas pleinement éveillés c'est justement pour les Arath que leur connaissance n'est pas omnisciente leur sagesse n'est pas omnisciente parce qu'il y a des phénomènes trop éloignés ou trop subtils et donc l'aspect minuscule des atomes est une forme de voile pour eux ça fait partie de leur leur type d'ignorance non-afflictive alors tu peux expliquer un tout petit peu le mot éloigné que tu viens d'utiliser là oui par exemple ah oui s'il te plaît par exemple quand la mère de Mahamud Galyayana l'un des disciples proches du Bouddha qui était le supérieur en clairvoyance et c'était un Arath et il avait des clairvoyances très fortes très puissantes mais quand sa mère est décédée elle ne savait pas où elle avait repris naissance parce que c'était trop éloigné par contre le Bouddha pouvait lui dire parce que la conscience omnisciente du Bouddha surpasse la conscience des Arath oui parce que le type de renaissance de la mère de Mahamud Galyayana c'était trop éloigné c'était ça oui donc il ne pouvait pas voir je dis ça parce que Géchela il a parlé comme tout le monde le sait l'histoire que la lune elle est très loin elle est très loin elle se reflète dans l'eau il y a à ce moment le problème de la distance oui c'est cette distance là que je voulais parler oui cette distance spatiale la distance spatiale avec le microscope oui ça veut dire que par exemple dans certains sutras le Bouddha dit vers l'est à plusieurs milliards millions de kilomètres il y a une terre pure d'Akshobiya etc et donc il décrit cette terre pure mais les Arath eux-mêmes ne peuvent pas la voir parce que c'est trop loin dans l'espace d'accord ok très bien donc en effet l'atome n'est pas une généralité de collection ouais tout le monde est d'accord oui bravo magnifique magnifique et la personne est-ce que la personne comme on a dit tout à l'heure c'est une généralité de classe oui 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 parce que nous sommes des instances de cette généralité personne ouais oui ouais ok très bien et la personne comme on a dit tout à l'heure n'est pas une forme grossière ouais non bravo très bien c'est magnifique très bien maintenant qu'est-ce qui serait une généralité de collection mais pas une généralité de classe la terre la terre la maison la terre ne serait pas une généralité de classe ça veut dire qu'il n'y aurait pas des instances de la terre la terre d'hier la terre de demain ah oui non parce que non 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 je ne sais pas comment mais je je tiens l'espace 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 serait une généralité de collection serait une forme grossière non non et on peut dire la planète une autre planète que la terre pardon une autre planète que la terre oui cette autre planète oui Marie-Gabrielle oui j'allais dire cette autre planète elle change aussi d'instant en instant donc mais parce que la terre elle est constituée d'autres parties je vais dire elle est constituée des atomes des matières des trucs comme ça c'est pour ça qu'elle a eu une collection une généralité de collection voilà oui et une autre planète c'est une généralité de collection et mais c'est une généralité de classe aussi parce qu'il y a la planète d'hier la planète la planète d'aujourd'hui la planète de demain qui sont les instances de cette planète d'accord je pense à installer une musique d'ascenseur quand vous réfléchissez vous voyez que la scène est là une table spécifique donc pas qu'il serait une généralité mais cette table verte en bois à carré spécifique qui ne peut pas devenir une généralité puisque c'est une seule instance de table oui on pourrait dire que cette table verte en bois etc qui est l'objet d'observation de classe émila qui est l'objet d'observation de Marie-Gabrielle etc donc ce serait une généralité parce qu'elle aurait plusieurs instances parce qu'elle serait l'objet d'observation de plusieurs personnes donc ça ne marche pas ça ne marche pas et en plus il y aurait la même la même table hier la même table aujourd'hui et la même table demain oui enfin cette table là hier aujourd'hui et demain oui donc il faudrait la choisir comme étant très spécifique comme dit classé mire comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé spécifique dans le temps dans l'espace et dans sa nature mais ce phénomène très spécifique sera malgré tout oui en effet observé par différentes personnes très bien alors ça veut dire que ça n'existe pas il n'y a pas de de généralité de collection qui ne soit pas une généralité de classe la table spécifiquement observée par une conscience spécifique à un instant spécifique et pas hier donc à cet instant spécifique cet instant spécifique n'a ni début ni milieu ni fin c'est figé dans le temps c'est figé dans le temps donc elle est permanente cette table c'est un instantané donc cette table serait permanente puisqu'elle est figée dans le temps c'est une table de corne de lapin alors c'est vrai que là ce qu'on est en train de faire on est légèrement orienté vers les Madiamika c'est à dire qu'on est en train d'observer ce qui pourrait être vraiment spécifiquement caractérisé etc et c'est là on verra les limites de Sautantica donc chez les Sautantica ils acceptent des instants infinitésimaux ils acceptent des particules infinitésimales mais ça pose question parce que si un instant infinitésimal existait ça veut dire que l'instant d'avant et l'instant d'après se touchent parce que l'instant présent n'a plus de dimension temporelle ça pose question donc c'est là où notre analyse dépasse le cadre de la convention Sautantica et rejoint le Madiamika et là on change de casquette donc c'est compliqué pour les Sautantica en effet mais il est possible de trouver malgré tout j'en ai trouvé j'en ai trouvé il y en a plein autour de nous oh là là plein 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 énormément une infinité par exemple pourriez avoir une graine et sa pousse est-ce qu'une graine et sa pousse non pas une graine et sa pousse une graine et une pousse une graine maintenant et une pousse à côté est-ce que c'est une généralité de collection non ah bon ça n'est pas une généralité elle est grossière ouais c'est une forme grossière donc si on met on va on va trouver un autre exemple ici trois fruits ou un panier de fruits donc ces trois fruits ensemble vous les mettez dans un panier vous avez une collection grossière constituée de plusieurs de ces parties non ? oui très bien mais le fruit d'aujourd'hui il peut être le fruit d'hier si j'achète exactement tout à fait donc il y a mais attention là on cherche une généralité de classe alors qu'il faudrait pour que la généralité de collection soit aussi une généralité de classe il faut qu'il y ait des instances de ces trois fruits une instance des trois fruits en même temps ou une instance de deux arbres ou une instance de table et chaise comme vous voulez d'ailleurs qu'il faut que ce soit pour que cet ensemble ici vous avez deux arbres c'est une généralité de collection pourquoi ? parce que c'est une forme grossière l'ensemble de deux c'est une forme grossière constituée de ces multiples parties mais pour que ce soit une généralité de classe il faudrait que quelque chose soit les deux arbres en même temps il faudrait qu'il y ait plusieurs instances de ces deux arbres en même temps est-ce que c'est possible ? oui on peut dire la forêt alors est-ce que la forêt est une instance de deux arbres ? est-ce que c'est à la fois les deux arbres ? non est-ce que quelque chose peut être les deux arbres en même temps ? oui la forêt si tu coupes si tu coupes un des deux arbres ça n'empêche pas la forêt d'exister oui et ces deux arbres hier et demain alors en effet les deux arbres hier et demain existent mais malgré tout les deux arbres d'hier ne sont pas une instance des deux arbres d'aujourd'hui oui donc sur un objet ça marche sur deux objets ça marche pas quand c'est un seul arbre il a les instances d'hier et donc ça devient généralité de classe mais quand c'est deux arbres ça ne peut pas exister parce que les deux arbres évoluent individuellement en fait en fait parce que les deux arbres si on les prend ensemble vous prenez les deux arbres ensemble en effet l'ensemble des deux arbres c'est cette généralité de collection et cette généralité de collection est impermanente donc elle doit exister hier aujourd'hui demain etc par contre la généralité de collection d'hier n'est pas une instance des deux arbres aujourd'hui parce qu'il n'y a rien qui puisse être les deux arbres en même temps oui donc ça veut dire qu'en effet les deux arbres sont impermanents donc existent hier existent aujourd'hui existent demain etc donc l'ensemble des deux c'est en effet quelque chose d'impermanent et qui passe dans le temps etc mais il n'y a rien dans l'univers qui puisse être à la fois ces deux arbres que tu es en train de dire c'est que deux éléments contradictoires peuvent être une généralité de collection exactement et donc ça veut dire que la généralité de collection elle-même l'ensemble des deux a des instances l'ensemble ça veut dire que vous avez l'ensemble d'hier l'ensemble d'aujourd'hui l'ensemble de demain par contre la généralité de collection il n'y a rien qui puisse être ces deux trucs en même temps d'accord ouais et donc puisque comme vous le savez pour être une instance d'une généralité il faut que ce soit cette généralité quand on dit une tasse est une instance de choses il faut que cette tasse soit une chose ouais et donc si on disait que cette généralité de collection les deux arbres était une généralité il faudrait qu'une instance soit les deux arbres ah oui ah bah oui et ça c'est pas possible et ça c'est pas possible en effet ah oui là c'est vraiment impossible bravo 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 est-ce que ça parle à tout le monde oui ouais mais c'est parce que tu as bien expliqué c'est pour ça que ça nous parle donc ça veut dire que si on prend en effet vous mettez vous prenez dans une armoire tous les vêtements qui sont dans l'armoire vous prenez toutes ces choses-là vous les mettez dans un sac vous avez une généralité de collection parce que c'est une forme grossière constituée de plusieurs de ces parties mais cette généralité de collection ne peut pas être une généralité de classe parce que rien ne peut être tous ces vêtements à la fois bravo magnifique ça c'est super et qu'est-ce qui pourrait ça marche vous m'entendez ? oui ok j'ai un sursaut sur l'écran ok très bien et donc qu'est-ce qui pourrait naître ni une généralité de classe ni une généralité de collection un non existant oui alors celle-là c'est vrai que voilà j'avais anticipé donc j'ai pris la corne de lapin mais si on choisissait un existant il ne serait ni une catégorie ni une forme grossière la corne de lapin la corne de lapin si on choisissait un existant un existant un existant qui est ni une catégorie ni une forme grossière petite musique d'ascenseur un concept un concept comme l'avacuité alors un concept un concept alors l'avacuité elle-même ou le concept de l'avacuité l'avacuité d'une généralité de classe oui parce qu'il y a l'avacuité d'une table l'avacuité d'un ar etc etc deux atomes deux atomes waouh deux atomes en effet ça c'est une très bonne alors deux atomes on pourrait dire que c'est quand même une généralité de alors les deux atomes non c'est pas une généralité de classe non plus quand ces deux c'est pas de classe exactement et l'atome on a dit que c'est pas de collection parce qu'il y a pas de grossière bravo ça c'est une très bonne réponse les deux atomes très bien magnifique alors moi j'ai mis quoi j'ai mis permanent et impermanent l'ensemble des deux ça rejoint un petit peu les deux atomes de classe simila en effet permanent et impermanent il n'y a rien qui puisse être les deux vous êtes d'accord il n'y a aucune instance qui puisse être à la fois permanent et impermanent ça n'existe pas exactement comme les deux atomes et en effet permanent et impermanent ne sont pas l'ensemble des deux c'est pas une généralité de collection c'est pas une forme grossière ouais c'est pareil c'est pas une forme grossière non plus bravo c'est magnifique là vous avez 200% de bonnes réponses donc il y a combien de possibilités si on revient à la question initiale il s'ensuit que tu ne connais pas la différence entre généralité de classe et généralité de collection la raison n'est pas c'est ta bien 4 possibilités 4 possibilités oui bravo c'est magnifique excellent c'est pour qu'on puisse reprendre le dessous là on va essayer de revenir sur des choses qu'on a déjà vues pour pas trop se laisser distancer par rapport aux causes et aux effets tout ça c'est juste des petites révisions et après on va attaquer des choses un peu plus difficiles ok donc on avait vu on avait vu qu'entre une cause et son effet on avait comparé tout ça on avait essayé de voir est-ce qu'une cause et son effet sont un ou différents est-ce qu'ils sont un non ils sont différents ils sont différents très bien donc il s'ensuit que s'ils sont différents ils ne sont pas ils ne sont nécessairement pas un oui 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 excellent très bien mais si on le disait s'ils ne sont pas un ils sont nécessairement différents est-ce que ça irait non non voilà s'ils ne sont pas un oui ça irait oui oui s'ils ne sont pas un ils sont forcément différents ok si ce sont des phénomènes différents voilà la cause est-ce qu'ils sont un effet si si ce sont des phénomènes et qu'ils ne sont pas un ils sont nécessairement différents vous êtes d'accord oui ok waouh bravo bravo c'est magnifique donc on a vu en effet si par contre ils sont différents ils ne sont nécessairement pas ouais donc ça on avait vu ça ok ensuite on avait vu entre cause et effet est-ce qu'ils sont un ou différents ils sont différents différents ils sont différents pourquoi ils sont différents oui oui parce que ce sont des phénomènes divers exactement oui ce sont des phénomènes divers et on parlait tout à l'heure de la distinction conceptuelle la distinction conceptuelle c'est une distinction minimale et suffisante qu'on ait une distinction une différence ouais c'est-à-dire que cause et effet sont nécessairement pas un ils sont nécessairement différents pourquoi parce que à la conscience conceptuelle ils apparaissent différemment ouais ça vous parle et puis ils ne peuvent pas être ils ne peuvent pas être en même temps en général ça veut dire que si on prend en général cause ne peut pas être un effet ah non mais la cause ne peut pas être son effet en même temps oui quand on l'applique une cause peut être un effet oui voilà exactement c'est tout à fait ça Patrick c'est tout à fait ça c'est quand on compare cause et effet en général ou une cause et son effet là c'est très différent bon par rapport à la différence ça reste toujours différent cause et effet sont différents une cause et son effet sont différents de toute façon là ça ne change pas grand chose par contre par rapport à l'équivalence et la contradiction là ça change tout est-ce que cause et effet ne sont pas ou équivalents ils sont équivalents ils sont équivalents oui c'est équivalent on est d'accord qui dirait contre oui et j'étais partie sur Contradictoire moi oui ah très bien très bien donc on va pouvoir jouer j'ai toujours rêvé d'être un minot à la tour télé ça tombe bien on va mettre nos débats sur France 3 on va mettre des buzzers allez top alors donc Contradictoire pour Rachel très bien donc ils sont su que cause et effet sont contradictoires ça veut dire que si c'est une cause c'est nécessairement pas un effet oui en même temps je dirais oui si c'est une cause ça ne peut pas être un effet ça veut dire que si c'est une cause c'est nécessairement permanent puisque ce n'est pas produit il y a la cause et l'effet l'effet se produit après voilà oui mais est-ce qu'une cause n'est pas elle-même un effet est-ce qu'une graine n'est pas l'effet de quelque chose un phénomène peut être à la fois une cause et un effet oui exactement alors quoi la solution est-ce que cause et effet sont équivalents ou contradictoires contradictoires alors là cause ils peuvent être oui là ils peuvent être équivalents quand la cause est aussi est aussi l'effet oui c'est ça il est l'effet d'une cause antérieure ok oui 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 est-ce qu'on a Sandrine ce soir par exemple on n'a pas Sandrine Marie tu disais je disais par exemple la seconde d'avant et la seconde d'avant est la cause de la seconde de maintenant donc la cause peut être ou l'effet peut être la cause ok si on prend si on prend un exemple concret est-ce que aujourd'hui on est vendredi est-ce que vendredi est un effet oui l'effet de jeudi oui est-ce que vendredi est une cause il s'en suit il s'en suit que vendredi est une cause et un effet ouais c'est ça cause et effet ne sont pas contradictoires parce qu'il y a des bases communes oui bases communes ouais on pourrait même dire vous vous souvenez quand on avait vu les bases établies on avait vu bases établies donc existants et existants et s'intéressent de permanents et impermanents donc dans les impermanents vous avez choses impermanents effets causes etc tout ça c'est équivalent ouais vous êtes d'accord oui mais quoi on a oublié les définitions oui justement on verra les définitions de cause tout à l'heure ouais ouais moi j'ai retenu que quand il y a l'effet la cause n'existe plus alors oui ça peut être ça aussi mais là on parle de cause et effet pas d'une cause et d'une chose exactement là on parle de cause et effet en général ouais très bien donc si on dit qu'ils sont équivalents il faut trouver les huit portes d'implication on est d'accord exactement et alors est-ce qu'on les trouve si on disait par exemple ils s'ensuit que si c'est une cause c'est nécessairement un effet vous êtes d'accord oui parce que cette cause elle-même doit être l'effet de quelque chose parce qu'elle doit être impermanente absolument si c'est un effet c'est nécessairement une cause oui donc ils sont équivalents pour la même raison exactement si ce n'est pas une cause ce n'est pas un effet si ce n'est pas un effet ce n'est pas une cause etc ça joue oui bravo bravo ça c'est magnifique parce que quand on étudie ensuite le Lamrim et qu'on étudie la causalité la causalité par rapport au samsara la causalité karmique etc tout ça c'est lié à ce qu'on étudie là ouais très bien très bien très bien alors qu'une cause et son effet est-ce qu'ils sont équivalents ou contradictoires 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 parce que et son effet et son effet voilà c'est bon ça il n'y a rien qui puisse être à la fois une cause et son effet voilà il n'y a rien qui puisse être à la fois c'est ça que je l'avais en tête en fait ça veut dire qu'ils sont nécessairement contradictoires ouais ouais très bien donc en effet ça change tout quand on parle en général et quand on parle d'un truc très particulier ouais très bien donc maintenant on va revenir à équivalents contradictoires même entités et des entités différentes c'est juste des révisions normalement ça devrait aller facilement est-ce que cause et son effet pardon est-ce que cause et effet sont équivalents oui 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 sont équivalents parce que ils sont même entités ils sont différents parce qu'ils sont différents et qu'on possède les huit portes de l'application voilà parce qu'ils sont différents et ils ont les huit portes de l'implication si c'est l'un c'est l'autre si c'est l'autre c'est l'un etc etc ouais très bien c'est ça la définition d'équivalent bravo bravo et donc s'ils sont équivalents est-ce qu'ils peuvent être contradictoires non 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 très bien parce que l'équivalent implique d'avoir des bases communes ouais nécessairement pas est-ce qu'ils sont une même entité ou des entités différentes non des entités différentes ils sont des entités différentes ça veut dire que quand une cause apparaît elle est fait elle n'apparaît nécessairement pas oui ils sont une même entité ouais dans le même entité la journée d'aujourd'hui apparaît l'hier n'apparaît pas non plus mais même oui mais aujourd'hui est à la fois une cause et un effet oui mais demain n'apparaît pas à la fois donc si vous prenez une chaise mais aujourd'hui est une cause et un effet aujourd'hui elle est faite hier et la cause de demain donc aujourd'hui apparaît à la fois en tant que cause et en tant qu'effet oui si vous prenez une chaise et donc t'appelais-toi c'est une même entité oui ah donc ça en effet être une même entité ça veut dire quoi qui apparaît simultanément une condition c'est pas séparément alors alors simultanément c'est en effet ça doit être là mais ça ne suffit pas c'est pas séparément voilà si vous avez deux chaises c'est pas séparément simultanément pour que ça soit des phénomènes différents ouais si exactement si vous avez deux chaises qui vous apparaissent en même temps elles vous apparaissent simultanément ouais mais elles apparaissent séparément séparément ouais donc ces deux chaises sont des entités différentes ouais très bien maintenant une seule chaise vous apparaît est-ce que cette chaise est une cause est-ce que cette chaise a un effet oui ça veut dire que cause et effet apparaissent simultanément et n'apparaissent pas séparément séparément ouais et donc c'est la même entité c'est la même entité bravo c'est magnifique c'est magnifique est-ce que si c'est la même entité est-ce que ça peut être des entités différentes ah bah non non eh bien bravo vous êtes super c'est magnifique donc là c'est pour cause et effet en général ouais très bien maintenant une cause et son effet est-ce qu'ils sont équivalents non non contradictoires sont contradictoires très bien c'est magnifique ok est-ce qu'ils sont les mêmes entités ou des entités différentes différentes mêmes entités différentes entités différentes différentes parce que ils apparaissent différemment oui c'est magnifique donc vous voyez ici qu'il y a vraiment l'opposé par rapport au tableau entre cause et effet et une cause et son effet c'est vraiment c'est vraiment les deux opposés on va le reparer vous voyez ici il y a les croix et les trucs verts c'est dans les cases différentes nécessairement c'est la preuve qu'il faut lire plusieurs fois parce que j'ai oublié le son automatiquement j'ai mis son là entre d'accord exactement il faut toujours prêter attention à la façon dont se formule donc en effet si on regarde bien ici vous voyez cause et effet sont un équivalent et une même entité nécessairement alors qu'une cause et son effet sont nécessairement contradictoires et des entités différentes oui vous voyez la distinction oui et donc on voit que ça change tout quand on parle en général ou quand on parle d'un truc appliqué à une base oui ça parle à tout le monde bravo bravo c'est magnifique ok donc on avait que la généralité existante était scindée en deux un est différent mais on peut la scinder en mari et non mari par exemple entre Patrick et non Patrick ça joue aussi ouais ok donc on peut mettre aussi permanent et impermanent ça peut être une division exhaustive des existants aussi et ce soir on va essayer de parler de substantiel et imputé parce que c'est très très important pour le Madhyamakara en particulier on est traité de Arya Nagarjuna on apprend ça ouais ouais il faut faire très très attention à ce que ça veut dire ouais alors accrochez à vous à vos fauteuils ça va démarrer on va essayer de voir ce que ça veut dire je n'ai fait pas à mon chat alors essayez de vous souvenir que ici dans un seul et même contexte substantiel et imputé sont contradictoires nécessairement ouais on va voir ce que ça veut dire on va voir ce que ça veut dire ok donc si vous regardez dans Tibet in Tibetan Buddhism c'est une traduction magnifique de Yongzin Dura du texte qu'on étudie qu'on a étudié un peu avec Vener Gishikopala et vers la fin vers la fin normalement des causes et des effets il y a une distinction par rapport à sa existence substantielle c'est surtout d'après le Dura de Jepungomang parce que c'est surtout d'après ce Dura ce manuel de débat que cette distinction est faite mais c'est pas très important c'est juste pour que vous le sachiez et de ce point de vue là il y a quatre sens d'existence substantielle il faut faire très attention il faut faire très attention quand on parle dans un contexte ça peut avoir un sens précis et dans un autre contexte avoir un autre sens complètement différent donc il faut faire très très attention c'est la même façon on retrouve ça dans beaucoup de contextes dans le Lamrim dans le Lamrim on voit par exemple les instructions destinées aux individus d'attitude intermédiaire on a une définition de ce qu'est l'ignorance par exemple donc on a le même terme ignorance ignorance fondamentale et dans la fin du livre on a une autre définition par rapport à l'objet saisie par cette ignorance donc il faut faire attention toujours au contexte dans lequel on parle très bien donc les existants et les permanents ça ça va pas nous occuper aujourd'hui ce qui va nous occuper aujourd'hui c'est surtout les deux premiers points et il y a des descriptions magnifiques donnés par Anne Klein je sais pas si on dit Klein ou Klein dans Knowledge and Liberation c'est un texte magnifique qui essaie de décrire le point de vue Sautrentica par rapport à la conceptualisation par rapport à la perception etc. c'est exactement notre sujet ce soir et la plupart lors de la plupart de nos rencontres ok donc le premier point ici c'est est-ce que l'objet a la capacité d'opérer une fonction ça ça devrait vous rappeler quelque chose ça veut dire c'est la définition d'un phénomène existant chez les Sautrentica voilà chez les Sautrentica si ça existe c'est nécessairement une chose mais chez les Sautrentica et les autres écoles qui suivent si ça a la capacité d'opérer une fonction c'est nécessairement une chose produite et donc c'est nécessairement une vérité ultime impermanent une vérité ultime ça vous parle ? ok très bien donc ça veut dire impermanent et donc un existant substantiel ou un phénomène substantiel c'est un impermanent de ce point de vue là ok très bien donc vous avez ici substantiel et donc ça revient à dire un phénomène spécifiquement caractérisé ça veut dire une vérité ultime ça veut dire un phénomène établi par ses propres caractéristiques sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle oui alors là c'est la définition d'un phénomène spécifiquement caractérisé par exemple une tasse une tasse pour les Sautrentica est une vérité ultime oui pourquoi ? parce qu'elle est impermanente parce que c'est un phénomène substantiel c'est un phénomène spécifiquement caractérisé oui comme ça vous l'avez dans le tableau des bases établies dans les bases établies vous l'avez dans les impermanents oui vous pourrez le retrouver il n'y a pas de soucis donc c'est bien marqué sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle oui très bien et donc là ça parle d'être impermanent est-ce que ça parle de... mais quand ils disent comme ça ça veut dire que le phénomène existait d'une façon inhérente alors en effet chez le Sautrentica et pour toutes les écoles autres que Prasangika tout ce qui existe existe de manière inhérente ben oui parce que quand ils donnent cette définition ben voilà on n'a même pas besoin de l'imputer il est là exactement donc ça veut dire que pour toutes les écoles autres que le Prasangika autres que l'école de Ariana Grande Juna tout ce qui existe doit exister par ses propres caractéristiques ouais doit exister de manière inhérente ok et donc ici si on comprend ce que veut dire phénomène spécifiquement caractérisé tel que c'est accepté chez les Sautrentica on comprend ce qu'est l'objet de négation de Ariana Grande Juna ouais donc c'est pour ça il faut bien comprendre ce qu'eux ils mentionnent comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé donc il est caractérisé selon trois on va en parler un petit peu mais c'est pas notre sujet principal ce soir une tasse par exemple une tasse elle est spécifiquement caractérisée selon trois points sa nature sa localisation spatiale et sa localisation temporelle ouais ça veut dire que là où on a une tasse on ne peut rien mettre d'autre on ne peut rien poser à la place de cette tasse donc par sa nature sa temporalité et sa localisation elle est spécifiquement caractérisée ouais mais ce qui nous occupe ce soir c'est sans être simplement temporalisé et l'autre c'est pas spécialement le troisième temporellement localisation temporelle ah oui localisation l'espace la durée et la nature est-ce que ça parle à tout le monde pour l'instant oui tout à fait espèce durée sinon je peux répéter facilement durée et nature ok donc ça veut dire que n'importe quelle vérité ultime pour les sotrantica qui suivent le raisonnement est nécessairement un impermanent une chose produite une cause un effet et un phénomène substantiel et un phénomène spécifiquement caractérisée tout ça c'est équivalent ouais et l'instant où c'est impermanent c'est nécessairement établi par ses propres caractéristiques sans être simplement imputé par une conscience conceptuelle parce que pour les sotrantica si c'est simplement imputé par une conscience conceptuelle c'est permanent ouais les permanents sont des vérités conventionnelles exactement on est sous-existants ils existent mais ils existent au travers d'une simple désignation conceptuelle mais comment elle peut être impermanente si elle est établie par ses propres caractéristiques obligé c'est ce que dira Arianna Garjona Arianna Garjona leur dira il prendra des citations dans les textes par exemple dans le il y a cette citation qui dit qu'est-ce qu'il dit et donc ça veut dire ce qui est né de cause et de condition n'est pas né par nature propre c'est ce que dira Arianna Garjona si ça né de cause et de condition ça dépend de cause et de condition donc ça ne peut pas exister de manière indépendante par ses propres caractéristiques donc c'est ce qu'il leur dit et la Matankapa dira la même chose dans le thème de le Topa elle dira pour les Madiamika ça marche la production dépendante mais pour les autres écoles ça ne marche pas en fait pour les autres écoles comme les Sotrantika la dépendance causale implique l'existence inhérente alors donc les existences substantielles ça a la capacité d'opérer une fonction exactement selon cette interprétation donc ça c'est vraiment un premier point très important c'est de voir que quand on parle des existants on peut les distinguer entre impermanent et permanent ou un autre équivalent c'est substantiel et imputé donc c'est les vérités ultimes exactement les impermanents sont des vérités ultimes alors que les phénomènes simplement imputés par les consciences conceptuelles si les phénomènes généralement caractérisés sont des vérités conventionnelles ouais c'est une chose alors c'est une chose ce qui est une chose est nécessairement impermanent ouais comme ça peut être un chien ou un table ou n'importe exactement tout à fait alors que tout ce qui est permanent est un phénomène simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle alors imputé ça peut être par exemple ce qui est permanent oui tu as dit ce qui est permanent oui c'est marqué là mais vous l'avez aussi dans les bases établies dans le tableau à la fin des permanents vous avez aussi des phénomènes généralement caractérisés donc c'est une vérité conventionnelle un phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle c'est à dire que par exemple vous vous souvenez quand on avait pris cet exemple l'espace qui est dans la tasse et l'espace occupé par la tasse quelle est la différence à part une simple conceptualisation ouais c'est ce qui sépare l'espace et puis c'est la entre la tasse oui oui donc là l'espace qui est dans la tasse est légèrement plus petit oui que l'espace occupé par la tasse oui tout le monde est d'accord oui très bien mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'un et l'autre c'est notre concept c'est notre concept qui choisit de circonscrire tel ou tel espace non en fonction de la tasse ouais et donc c'est pourquoi l'espace est un phénomène permanent il est simplement imputé par une conscience conceptuelle ouais d'accord oui très bien ok très bien donc ça ça c'est très important parce que c'est vraiment la division générale des deux vérités chez les Soutrantika un impermanent c'est un phénomène spécifiquement caractérisé et un phénomène permanent qui est une vérité conventionnelle c'est un phénomène généralement caractérisé il est général du point de vue de sa temporalité du point de vue de sa nature et du point de vue de sa durée en fait parce que le concept mixe tout ça quand vous pensez quand vous pensez à l'espace vous excluez tout simplement la simple obstruction matérielle et vous avez un phénomène très général ouais ça vous parle ? le vide ouais est-ce que est-ce que ça parle à tout le monde ou est-ce qu'il y a une difficulté ? bon ça va ça va ? ça va très bien donc essayez de garder à l'esprit aussi que cette division rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à la conception et par rapport à la perception ouais c'est-à-dire que les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles ouais et les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes ouais ouais ok essayez de bien garder ça à l'esprit parce que c'est les deux univers impitoyables avec vraiment la perception et la conception la perception a pour objet apparent les phénomènes impermanents et la conception a pour objet apparent les phénomènes permanents ouais et donc c'est ce qui va permettre tout ce système de description de l'univers donné par l'épistémologie Sautantica tel que c'est interprété par les Gelopa parce que pour les Sakapa par exemple ça va être différent très bien on ne va pas en parler ce soir ok ok donc ça c'est l'un des premiers sens d'existant substantiel existant imputé le deuxième sens c'est très très important par rapport au non-soi parce que vous avez souvent entendu parler de du non-soi de la personne comme étant la personne qui est dénuée d'une personne autosuffisante et substantielle vous en avez déjà entendu parler dans les Lamrim oui et bien c'est ça qui nous occupe là quand on dit autosuffisant et substantiel substantiel c'est la façon dont c'est perçu ouais donc on va voir ça d'accord on va voir ça parce que c'est très important de comprendre ce type de non-soi aussi on en entend beaucoup parler mais c'est aussi une racine des afflictions des états d'esprit perturbés cette saisie et donc ça apparaît sans devoir dépendre d'autre chose c'est ça que ça veut dire on va voir des exemples on va voir des exemples vous avez d'un côté substantiel et de l'autre côté imputé donc c'est toujours les mêmes termes sauf qu'ils ont des sens différents dans ce cas là c'est la façon dont ça apparaît à la conscience à la perception d'irré très bien donc existant substantiel veut dire un phénomène qui apparaît sans dépendre d'autre chose tout simplement et un existant imputé c'est un existant qui apparaît en dépendance d'autre chose jusque là ça va non ? oui très bien donc par exemple vous avez la montre quand vous observez une montre cette montre est une forme voilà j'ai pris une montre fondue de Dali cette forme c'est de la forme vous êtes d'accord donc cette forme apparaît directement à la conscience visuelle ouais ? oui tout le monde est d'accord ? oui ok par contre le temps le temps c'est quoi parmi les impermanents vous vous souvenez la division des impermanents on avait dit qu'il y avait une forme conscience et quoi ? les phénomènes non associés oui composés non associés et ces composés non associés sont des impermanents donc ce sont nécessairement les objets apparents des perceptions directes parce qu'ils sont impermanents mais ne sont ni formes ni consciences comment est-ce que notre conscience visuelle voit le temps en dépendance de la montre oui ouais ? le monde est d'accord ? oui c'est imputé d'accord et donc ça veut dire que le temps c'est un phénomène imputé d'accord et en fait là il faut faire super attention parce que il me semble bien qu'il peut y avoir une nature imputée c'est-à-dire que parce que ceux qui sont nature imputées ce sont les non existants oui et les permanents là c'est avec la casquette Chita Matra ah d'accord oulala d'accord oulala oui 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 tout à fait ouais donc là pour les sauts 30-4 il faut pas se mélanger oui exactement il faut faire attention ouais donc là il n'y a pas encore les natures imputées il n'y a pas les Chita Matra d'accord ok très bien donc est-ce que ça parle à tout le monde cette différence entre existant substantiel et existant imputé c'est-à-dire qu'un existant substantiel on l'appréhende sans dépendre d'autre chose alors que l'existant imputé on l'appréhende en dépendance d'autre chose le temps c'est un phénomène impermanent mais qui n'est pas de la forme donc on a besoin d'appréhender autre chose que le temps pour voir le temps vous êtes d'accord oui wow c'est magnifique parce que là ça nous aide à comprendre ce que veut dire substantiel dans autosuffisant et substantiel parce que si on prend la personne la personne est-ce que le corps de la personne est-ce qu'on l'appréhende comme ça tout simplement oui oui vous êtes d'accord donc ça veut dire c'est comme la montre c'est comme la montre par contre la personne c'est un phénomène composé non associé c'est un impermanent qui n'est pas son corps qui n'est pas son esprit comme on a dit tout à l'heure et comme ce n'est pas de la matière ce n'est pas de la forme comment est-ce qu'on fait pour voir la personne on voit son corps on voit son visage on entend sa voix ouais vous êtes d'accord oui donc la personne est un existant à imputer ouais et le problème c'est que l'une des saisies innées qu'on peut avoir par rapport à la la personne c'est de considérer que la personne aurait une existence autosuffisante et substantielle comme si la personne pouvait apparaître sans dépendre d'autre chose ouais ça vaut pas ouais et donc c'est pourquoi quand on dit que on comprend que le vieux n'existe pas le jeu le jeu alors pour les madiamikas avec la casquette madiamika mais là on n'est pas encore dans la casquette on n'est pas encore chez les madiamikas mais ça va nous aider en effet énormément à comprendre les madiamikas et donc c'est pourquoi vous avez la définition d'une personne ça vous l'avez normalement dans vos petites définitions un être imputé en dépendance de toute ou partie des cinq agrégats partie des cinq agrégats d'accord un être imputé et donc c'est pourquoi c'est un être imputé parce que il faut appréhender la personne il faut appréhender autre chose que la personne il faut appréhender son visage ou sa voix est-ce que ça parle à tout le monde oui oui wow magnifique j'aurais pu parler à personne mais oui c'est magnifique c'est magnifique parce que ça nous aide à comprendre ce qu'on voit dans l'embrim c'est pourquoi étudier les débats étudier les bases de la philosophie ça nous aide à comprendre ensuite le chitamatra le madiamaka etc d'une manière vraiment très cohérente très pédagogique ouais donc ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas énormément c'est pas très grave c'était juste pour qu'on voit ces points très importants qui sont mentionnés beaucoup dans le saut d'antica et pour faire attention au contexte dans lequel on parle parce qu'il y a deux sens au moins deux sens principaux de substantiel et il y a deux sens principaux d'imputé aussi ouais ça parle à tout le monde est-ce qu'on peut dire que la montre physique qu'on dit dans le substantiel elle est amputée sur les matériaux les matériaux desquels elle est fabriquée la voie les aiguilles donc elle dépend bien de ses parties constituantes alors en effet en effet c'est là où on va voir dans la suite des débats que pour les saut d'antica ils vont accepter que les phénomènes soient imputés par exemple on impute table en dépendance de quatre pieds un plateau etc et comme tu le dis par rapport à la montre aussi donc on désigne quand même le terme table le terme montre le terme ordinateur etc en dépendance de ce qui n'est pas vraiment cela donc en effet mais ça ne veut pas dire malgré tout que la montre soit un phénomène imputé pour autant parce que pour être un phénomène imputé soit il faut être permanent parce que c'est le contraire de substantiel dans le sens permanent et impermanent soit ça veut dire apparaître en dépendance d'autre chose alors que la montre apparaît sans dépendre d'autre chose mais on pourrait débattre en effet avec toi avec toi Krasimera on pourrait dire en effet de donner raison en disant que la couleur de la montre n'est pas la montre que le contour de la montre n'est pas la montre que les aiguilles de la montre ne sont pas la montre c'est là où on voit encore que le Sautantica c'est limite c'est à dire que si on essaie d'analyser un peu plus avec des gens rusés comme vous on arrive ensuite au point de vue de la Rihanna Gajuma ouais ok très bien alors là on a vu des choses très importantes essayez de bien les garder à l'esprit parce que ça va nous être utile pour beaucoup de choses est-ce que vous avez encore un petit peu de temps oui ouais un bonus un bonus on va essayer de voir ça si vous avez du temps ok donc là là on a vu ok on a vu ces deux points très importants ouais si l'objet a la capacité d'opérer une fonction ou si l'objet comment l'objet est perçu dans les deux cas il faut que ce soit impermanent ouais parce qu'avoir la capacité d'opérer une fonction ça veut dire être une chose ça veut dire être impermanent ouais et être perçu directement être l'objet apparent d'une perception directe ça veut dire être impermanent aussi ouais ouais ok donc dans les deux cas ah ici ça veut dire impermanent ok très bien là on va essayer de débattre avec le définendum et les définitions je me demande si j'ai bien fait de finir avec ça je crois qu'on verra ça pour la fois prochaine je vais essayer de vous parler des causes ouais je vais essayer de voir ça pour la fois prochaine parce que c'est un petit peu too much je vais essayer de les faire défiler un peu vite mais voilà n'essayez pas de lire ah oui il y avait aussi les trois caractéristiques des définitions et des définendants on les verra aussi la prochaine fois c'est promis ok parce que là en fait je pensais plutôt vous montrer les causes les différentes divisions des causes ok il y a tout ça voilà ah voilà ça y est on y arrive très bien voilà est-ce que vous voyez l'image oui ok très bien la définition d'une cause c'est ce qui produit là jusque là tout va bien oui oui ok la définition d'un effet c'est ce qui est produit oui ce qui est produit ce qui est produit bravo magnifique donc on a une première division des causes ça c'est très important ça fait partie d'un des chapitres du Dura du manuel de débat il y a les causes et les effets très bien donc la première division c'est cause substantielle ça c'est très important aussi par rapport au karma par rapport par rapport à la description du samsara du point de vue du lamrim donc la cause substantielle la définition c'est ce qui est le principal producteur de son effet substantiel dans son continuum substantiel ça veut dire quoi ? ça veut dire que la cause substantielle de la pousse est nécessairement la graine ça veut dire que c'est la graine qui dans son continuum substantiel va donner la pousse c'est elle qui va se transformer pour donner la pousse ouais là c'est facile si vous avez déjà jardiné et conditions coopérantes c'est ce qui produit principalement son effet coopérant qui n'est pas présent dans son continuum substantiel donc ça veut dire que c'est pas la graine c'est la pluie le soleil etc donc on va regarder pour une pousse de blé c'est assez facile vous allez voir la cause substantielle de la pousse de blé c'est le grain de blé la graine voilà la graine de blé exactement et les conditions coopérantes on va dire c'est le soleil la pluie le soleil voilà la température tout ça ouais vous êtes d'accord le vent ok et donc là dans ce point de vue là la cause substantielle et la condition coopérante d'une même pousse de blé sont contradictoires ouais ça veut dire que c'est soit ce qui donne son effet substantiel dans son continuum substantiel soit c'est ce qui donne l'effet coopérant sans être dans son continuum substantiel donc soit c'est dans le même continuum ça ne l'est pas là c'est une petite mention supplémentaire c'est que Yongjin dit en général si c'est impermanent si c'est une chose c'est une condition coopérante si on dit en général et qu'on ne spécifie pas ouais tout simplement ça il faut juste le savoir c'est juste un truc en plus ok c'est pas le plus important ce soir on a une deuxième division des causes et et des conditions il y a la cause directe c'est ce qui produit directement ça c'est facile et la cause indirecte ce qui produit indirectement ouais ça va pour tout le monde ok ça va donc en général c'est équivalent c'est comme cause et effet en général c'est équivalent ouais et là cause directe et cause indirecte c'est équivalent en général ouais ok par contre si on l'applique à une base là c'est comme une cause et son effet ça revient au même appliqué à une base ça peut pas le faire si vous avez l'année 2020 donc c'est la base qui nous occupe vous avez la cause directe de 2020 c'est quoi 2019 2019 2020 la cause directe de 2020 c'est 2019 oui par contre les causes indirectes c'est nécessairement c'est nécessairement pas 2019 non c'est ok donc ça veut dire qu'appliquer à une base c'est contradictoire c'est-à-dire qu'en général cause directe et cause indirecte sont équivalentes mais appliquées à une base elles sont contradictoires contradictoires c'est le même principe que cause et effet en général cause et effet sont équivalents mais appliquées à une base elles sont contradictoires ouais ça parle à tout le monde magnifique et donc maintenant forcément je parie que tu ne connais pas la différence entre cause directe et cause substantielle la raison n'est pas établie ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça ça fait l'époque oui c'est pour ça que je choisis ouais ouais c'est un des plus jolis mots de la langue française je trouve ah oui excellent donc ah oui j'ai ok je peux enlever le truc là que j'ai mis en haut ok c'est pas dur très bien donc vous connaissez tous Groot qui ne connait pas Groot ah ok donc c'est dans les gardiens de la galaxie ah bon d'accord ah oui mais ils ne m'ont pas invité je ne les connais pas ok donc Groot on va dire que c'est une plante ok c'est une plante animée très bien donc pour être si on devait choisir entre équivalent contradictoire trois possibilités ou quatre possibilités entre cause substantielle et cause directe de Groot ce serait quoi donc on va essayer de voir ça ensemble on n'en a pas pour longtemps je vous promets je ne vais pas vous garder trop tard ok très bien donc qu'est-ce qui serait les deux une graine une graine alors si on prend une graine est-ce que cette graine sera la cause directe c'est la graine qui lui correspond la graine de Groot la graine de Groot on pourrait dire que c'est une cause substantielle de Groot mais est-ce que c'est une cause directe ah oui parce que s'il n'y a pas de graine on ne peut pas pousser lui oui tout à fait oui exactement mais en fait oui en effet on pourrait débattre là-dessus on pourrait dire qu'en effet c'est une cause directe dans le sens la cause directe de la pousse de Groot ouais ok moi j'ai mis Groot moins 1 j'ai mis Groot moins 1 d'accord parce que Groot d'hier est la cause directe de Groot d'aujourd'hui d'accord ouais en effet donc Groot moins 1 est la cause directe de Groot 0 Groot ouais ok et c'est la cause substantielle c'est la cause substantielle de Groot ouais de Groot 0 oui ok très bien qu'est-ce qui pourrait être la cause substantielle de Groot mais pas sa cause directe une graine de génération précédente oui ouais ouais très bien Groot moins 2 ouais moi j'ai mis la pousse parce que la pousse elle est quand même suffisamment éloignée dans le temps par rapport à Groot et en effet c'est la pousse de Groot ouais vous êtes d'accord d'accord d'ailleurs la pousse de Groot dit je m'appelle Groot je s'appelle Groot il dit toujours c'est forcément Groot très bien qu'est-ce qui pourrait être la cause directe de Groot mais pas sa cause substantielle son fruit le fruit de Groot est-ce que c'est une cause ah le fruit non 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 le fruit est déjà son effet dans le temps qu'est-ce qui pourrait être c'est ça cause essayez de essayer de garder ouais ah oui une cause directe ne serait pas une cause substantielle essayez de vous souvenir que si c'est une cause c'est pas nécessairement une cause substantielle par exemple si je dis les conditions météorologiques c'est pas une cause substantielle mais est-ce que c'est une cause directe non en effet on pourrait dire les conditions météorologiques au moment de Groot moins 1 sont en effet les causes directes de Groot 0 c'est-à-dire que la pluie qui vient de tomber l'eau qui vient d'arroser Groot est en effet une cause directe mais ce n'est pas une cause substantielle c'est une condition coopérante d'accord oui très bien et qu'est-ce qui ne serait ni cause substantielle ni cause directe de Groot mais ça serait le non-goût puisque s'il n'y a ni cause substantielle ni cause directe il n'y a pas de Groot ça peut être n'importe quoi qui n'a rien à voir avec Groot ça peut être la table voilà ok très bien ok bravo donc vous avez été un peu plus heureuse avec moi moi j'ai choisi une cause qui serait une cause de Groot mais qui ne serait ni une cause substantielle ni une cause directe et puis la maman du jardinier la maman du jardinier n'est pas une cause directe c'est une cause indirecte et n'est pas une cause substantielle c'est une condition coopérante ouais est-ce que tout le monde est d'accord bah oui c'était un petit peu tordu mais ça peut nous permettre d'appliquer ça au karma par exemple qu'est-ce qui est la cause substantielle du karma qu'est-ce qui est que sont les conditions coopérantes du karma etc etc ouais bravo 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 vous avez assuré encore ce soir comme d'habitude ah bah on verra pas le bonus ce soir ah désolé parce que j'ai peur que ça fasse un peu tard pour vous mais la prochaine fois c'est promis ouais la prochaine fois c'est promis et en tout cas encore mille merci parce que vous avez encore assuré et c'était pas si évident que ça et on peut le dédier à la longue vie de tous ces grands maîtres comme sa sainteté d'El Nama Géché Jacques Pala pour le bien de tous les êtres merci à tous encore merci 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 à bientôt ciao ciao merci à bientôt au revoir au revoir au revoir